Bonjour, bienvenue à tous à cette présentation. Donc aujourd'hui on va parler de la gomme. On va voir si ce framework est valable pour commencer lundi à travailler avec ou pas, si c'est une bonne idée ou pas. Donc on va parcourir tout ça et répondre à la question en fin de présentation. Donc on va commencer par faire une toute petite révision sur CQRS et VODE sourcing pour refixer les idées là-dessus. On va voir ce qu'est le framework la gomme, de manière générale, puis un peu plus sur le fonctionnement CQRS et VODE sourcing, en fait comment ça fonctionne. On va faire un peu de live coding, donc il va plus vous montrer ce qu'est un projet la gomme et comment on implémente cette partie CQRS et VODE sourcing dans la gomme, puisque c'est le cœur du framework. Et enfin on fera un bilan à la fin de savoir est-ce que c'est bien ou pas de partir là-dessus. Donc je me présente, je suis Fabrice Schneiderman, je suis développeur chez Lunatech, je fais différentes choses, notamment j'organise la conférence Scala.io qui se tient à Lyon en fin octobre. Et puis je donne des cours au CNAM et aussi des broadband lunch sur la gomme Scala. Je suis donc chez Lunatech et juste une toute petite parenthèse par rapport à Lunatech. J'ai rejoint Lunatech il y a à peu près un an. Et généralement on ne parle pas toujours des choses qui sont cool, et là j'ai juste parlé d'une chose qui est cool, c'est vous montrer effectivement Lunatech en deux slides. Lunatech qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord ça, c'est toute cette stack technique qu'on utilise chez Lunatech, et c'est très sympa. Et ce n'est pas que ça, c'est aussi ça Lunatech. Donc on s'amuse bien, on code, c'est un bon environnement de travail. Donc je voulais juste le souligner parce que moi je trouve ça cool, et c'est cool de dire des trucs cools. Voilà, donc je referme la parenthèse et actuellement on recrute. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, en commençant par CQRS. Juste avant de commencer, j'ai une petite question. Qui connaît déjà la gomme ou a entendu parler ? Qui a mis les mains dedans déjà ? Bon, c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Donc on commence. CQRS, donc un tout petit rappel, qu'est-ce que c'est CQRS ? Ça veut dire quoi ? C'est command, query, responsabilité, ségrégation. L'idée c'est de faire une séparation entre l'écriture et la lecture. Donc dans une approche classique, c'est typiquement l'application qu'on pourra avoir. On a donc un fontaine, une base de données. Au milieu de l'application avec un seul modèle qui s'occupe de faire de la lecture et de l'écriture. qui combine les deux aspects. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans une approche classique. Et on s'aperçoit que le besoin en termes d'écriture et en termes de lecture, ce n'est pas le même. En écriture, on a besoin généralement d'écrire rapidement, de manière atomique, sans concurrence. Donc ça, c'est le besoin en écriture. Et le besoin par rapport à la lecture, c'est de pouvoir fournir aux métiers les vues qui correspondent à son besoin. C'est-à-dire que c'est des choses dénormalisées, c'est des vues qui sont adaptées à des écrans. Donc c'est des besoins qui sont vraiment différents. Et c'est là où l'approche CQRS a un vrai intérêt. Donc ça, c'est une application vue d'un point de vue, avec une approche CQRS, où on va en fait séparer les deux modèles. On a un modèle query, qui est dédié à la lecture. Et un modèle commande, qui lui, est dédié à l'écriture. Du coup, on va pouvoir adapter le modèle à chacun des besoins qu'on a vus précédemment. Sur la partie base de données, donc là, il y a deux bases qui sont identifiées pour représenter la différence entre la lecture et l'écriture. Mais dans la vie réelle, c'est une seule base de données. Et on a un dénormaliseur qui, lui, va, à chaque fois qu'on écrit quelque chose, capter cette écriture, qui, généralement, se formalise par un événement, d'où l'association, en règle générale, de CQRS et Eventsourcing, qui va capter cet événement, et qui va prendre cet événement, et aller mettre la partie read à jour, en calculant, en agrégeant, en transformant la donnée, pour qu'elle soit vraiment adaptée aux besoins métiers, de manière à ce que, lorsque le métier va vouloir voir la donnée, il l'aura tout de suite prête, et le modèle qui va la lire sera tout de suite, comment dire, il n'y aura pas de calcul à faire, ce sera prêt tout de suite. Donc ça, c'est l'approche CQRS. C'est un résumé, donc une petite révision sur CQRS. À CQRS, on associe généralement l'Event Sourcing. Donc, dans une approche traditionnelle, donc là, on sait une vue du dépôt où se trouvent les données, dans une approche traditionnelle, on a un compte bancaire, on a un identifiant qui représente l'ID du compte, et on a le montant du compte. Et dans une approche traditionnelle, en fait, on va s'attacher à mettre à jour le champ du montant. Donc, on part avec un montant de 10 euros, ensuite, on verse 40 euros, on retire 10 euros, et on rajoute 60 euros. et l'état courant du compte, en fait, est caractérisé par le dernier état connu. En l'occurrence, celui qui est là. Et comment on est arrivé à cet état-là, en fait, on ne sait pas. Pardon. Voilà, pardon, le petit bug. On ne sait pas, parce que comme on n'a fait que des mises à jour, toutes les opérations avant, on ne sait pas, on les connaît plus, on a fait des mises à jour, donc on a perdu toute cette information. Donc, ça, c'est l'approche traditionnelle. Dans une approche event sourcing, en fait, ce qu'on va appliquer sur la base de données, en fait, ce sont des événements. Donc, on représente ici, ils sont qualifiés. Donc, on a un account created, un deposit perform, un withdrawal perform, etc., etc. Et chaque événement va porter l'opération qu'il applique sur la donnée. Et on ne va pas faire des mises à jour, on va insérer ces événements, en fait, au fur et à mesure, toujours ajouter des événements, des événements, et ce qui va représenter l'état courant du compte, en fait, c'est le cumul de l'ensemble des événements. Et du coup, demain, si on veut savoir pourquoi, donc là, l'état courant, ça correspond à un certain montant qu'on va garder en mémoire, et du coup, si on veut savoir comment on est arrivé à cet état-là, c'est simple, il suffit de revoir tous les événements qui sont passés dessus et on sait qu'à un moment donné, il y a eu un dépôt de 50 euros ou alors un retrait de 40 euros, on est capable. Et ça aussi, ça nous permet de pouvoir, à un instant T, se dire, tiens, j'ai une information, j'aurais aimé connaître depuis la nuit des temps le nombre de dépôts qu'il y a eu sur ce compte. Eh bien, c'est assez facile, je rajoute une manière de capter cet événement, je rejoue l'ensemble de mon journal d'événements et je suis capable d'identifier en fait combien d'événements de dépôt ont eu lieu. Donc, je peux a posteriori rejouer et redécouvrir de nouvelles informations. Voilà. Donc là, c'était juste une petite révision pour se remettre un peu dans le bain de CQRS et Eventsourcing et maintenant, on va voir vraiment la gomme, le framework en lui-même. Donc, d'une manière générale, la gomme, c'est édité par LightBend, enseignement TypeSafe. C'est un framework qui est sorti en 2016. Il y a deux options en termes de langage, Java et Scala. La première version a été sortie en Java et rapidement, la version Scala est sortie. On en est actuellement la version 1.4. Donc, comment dire, en deux ans, il y a pas mal de choses qui ont été rajoutées, améliorées, améliorées. Les objectifs du framework, qu'est-ce que c'est ? Le premier objectif, c'est de construire un système de microservices. Donc ça, c'est la base, c'est d'être capable, au sein d'un même projet, de pouvoir construire des... Alors, le terme micro n'est pas adapté, c'est une des phrases clés du framework. En fait, c'est plutôt des services à, comment dire, adapter la taille qui correspond aux besoins du service. Il est exclusivement basé sur CQRS, Eventsourcing. C'est un choix, un parti pris dès le début. Et aussi, d'avoir une bonne intégration dans l'environnement de développement, que ce soit en termes d'outils et en termes de productivité. Donc, on va voir par la suite comment tout ça s'est adressé. Le framework se base sur différents composants techniques. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, c'est minimum Java 8, c'est du Scala. Ça supporte les deux outils de build, Maven ou SBT. Derrière toute la stack, c'est du Play Framework. D'ailleurs, chaque service, en fait, qu'on code, c'est du Play Framework. Il y a AK Persistence pour tout ce qui est Persistence de données et AK Cluster pour tout ce qui est mise en cluster et Sharding. AK Stream pour pouvoir exposer des API, pour pouvoir streamer des données. Et il y a une intégration avec Kafka qui est venue dans un second temps et qui permet d'enrichir le framework et pouvoir s'interfacer plus facilement avec l'ESI et aussi même la communication entre services au lieu d'avoir des communications directes, on peut passer par le bus Kafka. Et donc, il y a une intégration qui est faite avec... Une intégration qui est faite. Là, on va voir les principales fonctionnalités du framework. La première chose, c'est de proposer une API de service. C'est de pouvoir proposer... C'est de la description de l'API du service via une interface ou un trêve à l'aide d'un DSL. qu'on verra dans les exemples tout à l'heure. D'exposer des... Comment dire ? Une API synchrone et aussi une API asynchrone pour pouvoir streamer des données. La deuxième fonctionnalité, c'est un moteur de persistance qui est principalement et exclusivement basé sur ACA Persistence pour gérer... L'idée, c'est de pouvoir capturer les événements, de gérer le journal d'événements, de pouvoir rejouer les événements, etc. Tout ça, c'est basé sur ACA Persistence. Dans cette brique, il y a le ReadSide Processor qui est là pour justement... C'est le dénormaliseur qu'on voyait sur le schéma tout à l'heure qui écoute les événements qui sont... qui sont créés par le framework et qui, sur la base de ces événements, sont capables de mettre à jour la partie lecture. On le verra comment ça s'implémente tout à l'heure. Et enfin, la partie clustering et sharding pour pouvoir distribuer les données, pour gérer des volumes de données importants. Tout ça, ça vient avec ACA Persistence et c'est fourni et donc c'est compris dans le framework. Tout à l'heure, je parlais d'une bonne intégration dans l'environnement de dev. Donc ça, c'est un souhait qui était vraiment important d'être productif tout de suite avec le framework. Donc une bonne intégration dans l'IDE. Ça, au travers des outils comme AVEN et SBT, ça s'intègre très facilement. C'est facile de monter un projet dans un IDE. Par défaut, il y a plusieurs services qui sont fournis. Donc dans un environnement de microservices, on a besoin d'un service locateur. C'est fourni dans l'environnement de développement. Par défaut, c'est la base Cassandra qui est choisie par le framework, mais pas exclusivement. Ça peut être changé pour une autre base. Mais dans l'environnement de développement, on a une base Cassandra Embedded qui est disponible au moment où on démarre le système de microservices. Donc c'est assez utile pour un développeur qui arrive sur le projet. Il n'a pas besoin de faire des installations dans tous les sens. Juste, il clone le projet, il lance une commande, en l'occurrence Run All, et tout le système démarre, les services démarrent, les services locateurs démarrent, les services s'enregistrent. La base a démarré et c'est prêt à fonctionner, prêt à travailler. Donc en termes de productivité, ça permet d'intégrer très rapidement quelqu'un sur le projet. Rechargement à chaud du code, ça vient avec la brique Play, c'est-à-dire qu'on modifie son code, ça recharge le code et tout de suite on peut tester. et comme je le disais tout à l'heure, une seule commande pour démarrer le système de microservices, c'est-à-dire que dans le framework, on a la commande qui démarre tout et c'est très bien intégré. Pour la production, pour aller en prod, au tout début, 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 c'était un peu l'effet douche froide quand le framework est sorti. Moi, j'ai découvert le framework, j'ai commencé à jouer avec en local, avec cette capacité de pouvoir démarrer mon application facilement sans me poser de questions. Pas de service locateur à démarrer, tout se faisait automatiquement. Et au moment où je me suis dit là, c'est sympa mais j'aimerais pouvoir le déployer sur un serveur, comment je fais ? Et c'est là où ça a été un peu l'effet douche froide, il fallait acheter Conduct Air, c'était le business model de Lightband, tout était gratuit sauf le système pour déployer le système de microservices et Conduct Air, c'était payant et après, il fallait faire ça à la main. Démarrer son service locateur, sa base de données, démarrer ses services à la main, il n'y avait pas de script, il n'y avait rien. Et donc, par rapport à ça, il y a un an maintenant, après une année, Conduct Air a été abandonné, ils ont décidé de, le projet n'est pas abandonné mais il est adressé pour d'autres besoins et aujourd'hui, ce qui est mis en avant pour déployer du Lagom en prod, c'est Kubernetes. et donc, il y a une start-up notamment comme ColiWeb qui se base dessus et ça marche très très bien. Pour faire du dépouement manuel, pour tout ce qui est mis en cluster, etc., j'avais tenté de mettre Construct Air et donc, c'est une librairie qui a été développée par un des comiteurs ACA, ça ne marche pas très bien donc c'est ACA Management qui vaut mieux utiliser et voilà. Bon là, c'est des détails que je raconte mais ce qui est important de retenir, c'est pour partir en prod avec du Lagom, il vaut mieux partir sur du Kubernetes. Ça simplifie beaucoup les choses. Donc là, maintenant, on a eu ces généralités, on va rentrer un peu plus dans les aspects techniques. Donc, l'anatomie d'une application Lagom, donc c'est sans surprise, c'est ça. Donc, on a trois services, S1, S2, S3, une gateway qui en fait, expose un port et qui va être capable de rediriger les appels sur les différents services donc par un système de dépendance entre l'adgetto et les services, on peut tout faire communiquer ensemble, les services peuvent interagir entre eux. Donc ça, c'est vraiment une application basée sur Lagom, ça ressemble à ça de façon macro. Et bien sûr, Kafka qui vient en plus et qui va pouvoir s'interfacer avec chaque service et chaque service va pouvoir communiquer via le bus Kafka. Donc là maintenant, ce qu'on va voir, c'est dans un service, comment ça se passe techniquement pour à partir du moment où j'ai une requête qui arrive sur mon service et comment je vais persister ma donnée et la mettre à disposition donc entre la partie read et la partie write. c'est ce qu'on va voir là. Donc le grand carré bleu clair, c'est les limites du service. Donc aux limites du service, on a l'API, donc l'API reste qui est exposée. Derrière cette API, on va mettre des règles métiers, des règles de sécurité, enfin tout un tas de choses qui sont inhérentes à des règles métiers, enfin à un service qu'on peut exposer. qu'on peut exposer. Et c'est là où la partie lagomme à proprement dit, le moteur de persistance commence à rentrer en jeu où la première chose qu'on veut faire dès qu'on veut persister quelque chose, c'est qu'on va créer une commande. Donc cette commande va venir s'appliquer sur le persistent entity. Donc pour ceux qui connaissent la cas persistance, le persistent entity, en fait c'est l'unité qui représente une information et cette information évolue dans le temps. Donc c'est une ressource qu'on peut faire un parallèle avec une ressource. Cette commande en fait elle va s'appliquer sur le persistent entity, ce que je viens de dire. Le persistent entity est à l'écoute des différentes commandes qui font partie de son périmètre. À une commande, il va être capable de créer un ou n événements. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit ici. Il crée un ou n événements et il va stocker ces événements dans le journal d'événements, dans l'Event Store. Donc ça c'est la partie écriture. Tout à l'heure on parlait d'un état courant. Donc l'état courant une fois que l'événement est persisté, c'est la chose la plus importante puisque c'est la donnée qui va permettre de tout faire après. Il y a la mise à jour de l'état en mémoire. C'est-à-dire que le persistent entity a une représentation de l'état courant de l'entité qu'il est en train de manipuler. Et une fois que l'événement est persisté, il y a un handler qui va écouter cet événement et qui va faire la mise à jour de cet état. Et cet état peut être exposé si nécessaire à l'extérieur pour avoir la donnée la plus fraîche possible. Tout ce qui se passe en fait ici dans le persistent entity c'est sans concurrence et à chaque fois on est seul au monde. La particularité c'est qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas demander des choses à l'extérieur. Donc la commande quand elle arrive sur le persistent entity doit contenir toutes les données qui lui sont nécessaires pour pouvoir valider si la commande est valide ou pas. On ne peut pas faire de requête à l'extérieur puisque tout ça il y a des traitements asynchrones donc on risque d'introduire des goulots d'étranglement. Donc ça c'est une notion qui est importante. Et donc voilà on a mis à jour l'état en mémoire on a stocké notre événement. Dans un second temps de manière asynchrone on a le read-side event processor qui va rentrer en jeu et qui va se charger de faire des calculs des agrégations de la dénormalisation des données qui sont liées à l'entité qu'on est en train de manipuler et qui réagit aux événements qui sont impliqués. Et pour ça en fait il y a un stream qui est pluggé sur l'Event Store et qui avec un offset va consommer les événements au fur et à mesure où les événements sont écrits dans l'Event Store. Donc il récupère les événements il les consomme. A chaque événement on associe un traitement et ce traitement a pour objectif de mettre à jour le read-side pour qu'ensuite l'API puisse exposer ces données qui sont déjà toutes prêtes pour le métier. Donc il n'y a plus de calcul il n'y a plus rien on prend la donnée un select et on l'affiche. C'est vraiment l'objectif. Voilà donc ça c'est vraiment comment ça fonctionne dans la gomme et on va voir après dans la partie coding donc ça c'est la partie read voilà donc on va voir maintenant alors pardon j'ai juste pour voilà donc l'objectif de ce live coding c'est de voir la structure du projet c'est pas d'exécuter du code je vous montrerai juste la commande run all pour vous montrer enfin vous expliquer ce que je disais mais l'idée c'est surtout de vous montrer dans le code comment ça se caractérise et est-ce que c'est facile ou pas enfin ça vous pourrez en juger finalement de faire du security seven sourcing avec la gomme est-ce que c'est facile ou pas pardon je suis parti dans le mauvais sens non non pas de soucis on va faire comme ça ce que je peux lequel ici là ici là ça c'est la zone mémoire dans le premier slide dans le slide où j'expliquais je vais faire un petit retour en arrière ici l'état courant de la ressource qu'on est en train de manipuler en fait il est représenté par tous les événements qu'on a appliqué sur la ressource et en fait le state c'est dessus que les événements vont s'appliquer en mémoire c'est-à-dire qu'à chaque événement qui passe l'événement est persisté et ensuite il met à jour cet état et on a toujours le dernier état connu le dernier état avec le dernier événement qui a été appliqué sur la ressource c'est une zone mémoire si le service tombe alors effectivement on perd cette information mais au redémarrage du service le service va aller relire le journal d'événements relire les entités qui lui sont associées dans la notion de cluster etc rejouer tous les événements ou une partie des événements parce qu'il y a un mécanisme de snapshot qui permet de repartir de ne pas relire tout l'historique après ça c'est des questions de tuning et donc de reconstruire cet état en mémoire mais ce qui est important c'est qu'on a tout l'historique et on est capable de refaire des choses après ça répond à votre question voilà donc donc l'idée de là c'est de vous montrer la structure d'un projet pour vous faire une idée de comment ça se passe donc ça c'est typiquement un projet lagomme donc c'est un projet démo qui parle d'une banque où on retrouve en fait une notion de client et une notion d'accompte ici à chaque fois on a deux modules il y a la partie API donc qui permet d'exposer une API donc je vous disais tout à l'heure à travers un DSL donc on nomme notre service on décrit les endpoints de ce service donc c'est très proche de Play si vous connaissez Play ça ressemble de très près au route .conf qu'on a dans Play donc ça c'est la première partie c'est la partie cliente en fait qu'on va pouvoir injecter dans un autre service et qui va être capable d'aller interroger le service locator pour retrouver la référence du service déployé et de passer les requêtes etc voilà donc ça c'est la première partie d'un service quand on crée un service lagomme il faut implémenter ça et la deuxième pardon la deuxième partie c'est l'implémentation dans un premier temps de ces endpoints de ces endpoints donc on trouve create à compte on retrouve lecture d'un montant l'application d'opération donc c'est l'implémentation de ce service ensuite il y a d'autres d'autres composants donc on va voir au fur et à mesure si on se concentre sur l'implémentation de l'opération à compte donc dedans on a éliminé tout ce qui est règle de valence validation etc pour vraiment voir comment ça se passe la partie persistance donc ici on a un persistance entity registree ici donc qui est injecté dans le service et qui permet d'obtenir la référence sur l'entité qu'on veut manipuler donc une entité ça va être par exemple un compte précis avec un identifiant unique donc c'est ce qu'on fait là à partir du numéro de compte on va aller récupérer un account de persistance entity avec à l'intérieur donc l'état courant du compte associé à ce numéro de compte et donc on récupère cette référence là ensuite donc il y a un peu de logique pour dire est-ce que c'est un dépôt ou est-ce que c'est un retrait ce qui est important c'est les deux lignes ici où en fait là on va créer une instance de la commande donc en event sourcing il y a une notion pardon en CQRS et event sourcing il y a une notion qui est très importante c'est-à-dire que la commande ça indique une action c'est je vais comment dire déposer de l'argent donc ça c'est la commande et l'événement c'est une action dans le passé c'est argent déposé voilà c'est juste pour les termes c'est-à-dire que le nom de la commande n'est pas au hasard donc depositmonic commande et comment dire et donc on lui passe les informations qui sont nécessaires pour faire ce dépôt donc le montant et le numéro de compte puisque dans la partie read side on aura besoin de ce numéro de compte ce numéro de compte j'ai créé ma commande et ici sur la référence que j'ai récupéré ici j'applique ma commande voilà donc dans la partie métier entre guillemets c'est tout ce que j'ai à faire je récupère une référence sur l'entité à partir de son numéro son identifiant je crée ma commande et j'applique ma commande ok maintenant on va voir le persistent entity le persistent entity donc alors effectivement je l'ai écrit en Scala enfin c'est du Scala pour ceux qui ne sont pas habitués au langage bon bien que ça je pense que ça reste très compréhensible il ne faut pas s'arrêter à ça comment dire il ne faut pas avoir la complexité à travers le biais du langage c'est là en fait on a comment dire un DSL donc il décrit les actions où on va avoir un on commande donc on va décrire des handlers sur les commandes c'est à dire si j'ai sur la commande create account commande ou deposit money commande ou dip euh ah oui d'ailleurs euh oui donc là il y a une coquille donc c'est plutôt withdraw commande euh ben je fais ce qu'il y a en dessous et ici en dessous la ligne intéressante c'est je prends le contexte de persistance et j'applique et je crée mon événement alors on prend le deposit money puisqu'on était parti là-dessus tout à l'heure je crée l'événement deposit performed event où je lui passe le dépôt euh en paramètre pardon le dépôt en paramètre et cette ligne va persister l'événement dans le journal d'événements donc ça c'est le c'est l'opération hyper importante c'est à dire qu'une fois qu'on a fait ça après on est serein puisque l'événement est en base si le service crache juste après c'est pas grave quand il redémarre il reliera son événement il repassera par là et tout se reconstruira automatiquement donc voilà donc là j'ai ma commande je persiste mon événement donc là ici je peux persister un ou n événements j'ai une valeur de retour que je peux rendre une fois que l'événement est persisté ça c'est la première étape et la deuxième étape c'est la mise à jour de l'état courant en mémoire de cette entité et donc c'est sur un on event où je vais écouter les événements qui passent là j'ai mon événement deposit performed event j'ai en paramètre l'état courant avant l'application de cet événement c'est la count state et je fais comment dire un calcul pour là je suis en cas d'un dépôt donc je prends le montant de courant j'ajoute le montant que je viens de faire éventuellement je vérifie si j'ai le droit de le faire que je n'ai pas dépassé quelque chose auquel cas je peux invalider la commande s'il y a quelque chose qui n'est pas normal et ensuite je renvoie la count state je renvoie la count state en lui passant le nouvel état et lorsque le prochain événement arrivera ce sera ce nouvel état qui sera servi il y a une commande qui n'est pas représentée ici des commandes de lecture qui ne créent pas d'événement mais qui sont juste là pour venir lire l'état courant et le servir ce qui permet d'avoir une information fraîche pour ceux qui vont consommer cet état l'état le plus proche de la réalité de la réalité donc là on voit on a créé une commande c'est deux lignes pour récupérer la référence on crée l'événement on met à jour l'état en mémoire c'est assez je trouve assez simple le mécanisme est assez simple et donc là j'ai fait la première partie du travail la deuxième partie consiste à effectivement mettre à jour la partie read donc mettre à jour tout ce qui est donné consommable par le métier et directement adapté au métier donc là on a le account read side event processor qui est donc le processeur qui va écouter les événements donc on voit ici ici pardon voilà donc là on a un autre DSL où on va ceter des handlers sur les événements qu'on va récupérer du stream du stream donc celui qui était en bas à partir du journal d'événements à chaque événement capté on va faire un traitement donc le add account projection le deposit on account projection etc et ce qui se passe concrètement dans ces traitements ça va être ici par exemple c'est aller mettre à jour une table avec en comptabilisant le nombre de comptes qui ont été créés par exemple ou en faisant tout un tas d'autres opérations qui seront nécessaires au métier et donc cette partie là se fait de manière asynchrone par rapport à la à la partie écriture des événements voilà donc là on a vu vraiment la mécanique enfin comment ça s'implémente dans la gomme la partie persistance des événements à partir des commandes pour voilà ce que je voulais vous montrer aussi c'est dans comment dire le côté intégration à l'environnement de développement donc on a vu que dans l'intelligence ça marche très bien pas de problème mais quand je suis un nouveau développeur que je veux démarrer mon projet je fais juste donc un clone du projet donc là je l'ai récupéré en local je lance donc là c'est sous SBT je lance SBT donc en mode shell juste pour avoir les facilités en mémoire et si je veux démarrer mon système de microservices j'ai une commande run all et donc comme je dis il y a une base de données embarquée qui est disponible qui est désactivable si on ne veut pas utiliser Cassandra ou utiliser autre chose on voit ici qu'il démarre les deux services enfin pardon il y a le service locateur qui est démarré la gateway qui est démarrée et qui comment dire permet d'avoir un point d'entrée unique sur le système de microservices et ici on voit donc les deux services à compte service humble et client service humble qui ont été démarrés et on peut tout de suite consommer et travailler avec l'application si on veut rajouter un front c'est un comment dire une application play qui vient se mettre dans le système de microservices et qui qui fera office enfin qui se pleuera sur la gateway donc c'est assez trivial à mettre en place à mettre en place voilà alors le voilà alors là il n'y en a pas pour le coup de enfin là j'en ai pas mis alors je peux enfin je peux vous montrer enfin je vous montrerai après enfin j'ai un autre projet un projet qui part en prod bientôt où je peux vous montrer un truc plus plus élaboré là c'était vraiment l'objectif de vous montrer le mécanisme CQA 5C mais après on peut voir ensemble si vous voulez là c'est vraiment pour avoir une vue générale donc voilà après avoir fait ce tour d'horizon et l'expérience que j'en ai là ça fait un an que je travaille sur un projet Lagom qui normalement en septembre devrait partir en production le retour d'expérience que j'ai par rapport à ce framework c'est ce qu'on va voir là est-ce que c'est recommandable ou pas pour un futur projet donc aujourd'hui pour un futur projet après un an de travail sur le projet bon bah peut-être sans surprise enfin moi je le valide je pense que c'est un bon un bon framework qui qui permet de de garder le curseur entre les les basses couches techniques et les besoins enfin l'implémentation métier on a juste ce qu'il faut au bon endroit si on veut aller un peu plus loin techniquement on a des points d'entrée mais pour démarrer un projet et comment dire se concentrer sur le métier ça reste quelque chose de enfin ça reste un bon framework un bon framework et l'histoire du projet sur lequel je travaille sur lequel je travaille aujourd'hui le démontre en fait c'est une migration d'un projet d'une V1 vers une V2 la V1 c'était donc une une application CQRS 7 sourcing qui avait été entièrement codée à la main un framework qui avait été réécrit etc et ce qui ressortait et ce qui a donné naissance à la V2 c'est la difficulté pour les développeurs à rentrer dans le projet parce qu'il y avait beaucoup de complexité beaucoup de choses réécrites etc et la V2 donc celle faite sous la gomme la prise en main par l'ensemble des équipes a été très facile même sans une connaissance approfondie des approches CQRS 7 sourcing il y a vraiment eu un engouement et ça a été très rapide très rapide enfin ça a été une vraie ça a été assez significatif donc voilà pour moi c'est très bien mais ça ne se limite pas à ça il y a quand même des biens et des pas bien donc on va juste d'abord commencer par ce qui est cool ce que j'ai trouvé cool donc je l'ai dit depuis le début mais je pense que c'est important comme tout développeur quand on commence un projet on n'a pas envie de se prendre la tête avec la configuration donc cette intégration dans l'environnement de développement c'est vraiment un plus qui permet d'aller vite et de travailler vite comme je disais le juste milieu technique un peu comme Play où on a accès aux choses qui sont importantes pour tout de suite faire du métier et si on va aller plus loin on a la possibilité de le faire mais en tout cas de base on a cette même logique ça offre un cadre standard donc cette expérience de projet sur laquelle je travaille le montre bien ça permet de cadrer vraiment les choses et notamment sur l'approche CQRS even sourcing facilité de prise en main et une seule commande pour démarrer le système donc ça c'est vraiment les ressentis les premiers ressentis au-delà comment dire de de toute la mécanique mise en place par le projet mais une chose qu'on ne dit pas forcément quand on prend le projet en main donc qui ne sont pas nécessairement inhérentes quand on prend le framework commun qui ne sont pas nécessairement inhérentes au framework mais qui de par les choix faits du framework deviennent très prépondérantes et des fois on peut se casser le nez si on n'y fait pas attention typiquement l'idem potence du système c'est-à-dire qu'on doit pouvoir pour tout événement jouer on doit pouvoir le rejouer de manière indéfinie et que le système soit idem potent c'est-à-dire que sinon enfin c'est une catastrophe mais ça c'est pas écrit noir sur blanc il faut le savoir le design fonctionnel est hyper important ça c'est comment dire d'une manière générale c'est important mais là c'est d'autant plus vrai par la notion de comment dire d'entité de de pouvoir bien découper d'un point de vue métier ses ressources et pour pouvoir manipuler ses ressources et après faire des découpages en différents services avec des responsabilités différentes donc je le répète c'est pas inhérent au framework c'est plus l'approche aussi micro-services mais voilà quand on met les mains dans la gomme c'est ça fait partie du truc donc ce découpage fonctionnel d'avoir des entités métiers bien découpées avec des responsabilités propres etc c'est très important le framework fait le choix d'avoir une abstraction du protocole c'est à dire que dès qu'on veut manipuler le protocole HTTP parce que bon classiquement on expose une API HTTP dès qu'on veut manipuler ça on peut être confronté à des à des petits à des problèmes de notamment là on a eu des besoins d'uploader des fichiers des choses comme ça et et ça ça peut être un casse tête en tout cas dans le contexte dans lequel on était il fallait qu'on qu'on le qu'on le pousse jusqu'à un service sous la gomme on ne pouvait pas se limiter au frontal qui était le en plaie donc ça ça a posé des problèmes mais on a trouvé des solutions mais voilà il faut avoir ça à l'esprit quand on fait ce choix là forcément une bonne compréhension de CQRS et Evansourcing qui rejoint le le premier point et le deuxième point enfin c'est lié et aussi des architectures microservices donc ça ces choses là ça paraît peut-être naturel quand on le lit comme ça mais quand on démarre sur le projet qu'on n'a jamais fait d'Evansourcing ou de microservices c'est ça et donc c'est lié au framework puisque le framework part de ces postulats là donc si on fait un bilan donc la gomme est au pignâtre donc il y a des parties prises c'est à dire qu'avec du la gomme on ne va pas faire autre chose que du CQRS Evansourcing il ne faut pas se mettre ça en tête il y a comment dire des choix techniques qui sont qui sont là et qu'on ne peut pas contourner ça fait partie du framework si on veut changer les choses il ne faut pas choisir ce framework ça arrive des fois la productivité plus 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 ça c'est vraiment un élément en tant que technique dans une équipe c'est déterminant de ne pas limiter les gens en productivité et ça pour moi ça en fait partie la stack technique on l'a vu les composants sur lesquels s'appuie la gomme la roue n'a pas été réinventée c'est du AK du Play il y a Kafka tout ça donc ça offre des composants éprouvés une communauté au delà de la communauté la gomme il y a une communauté autour des différents composants techniques il y a une documentation qui est là donc ça aussi c'est quelque chose d'important quand on fait un choix de ce type là et voilà et quand on n'a pas toutes ces connaissances requises par le framework ça fait beaucoup de connaissances de concepts à appréhender et à comprendre ce qui reste comment dire c'est positif et négatif c'est-à-dire qu'on fait un métier de développeur on a comment dire je pense qu'on aime bien apprendre et apprendre et réapprendre donc voilà c'est aussi un atout de pouvoir découvrir des nouvelles choses et donc le framework aujourd'hui comment dire il n'est peut-être pas encore hyper répandu je connais au moins une boîte dans le nord de la France ColliWeb qui a réécrit toute sa stack sur du lagom là on est en train de déployer un projet sous lagom en prod et ça comment dire il faut que ça continue voilà je vous remercie de votre attention oui est-ce qu'on a besoin aussi de maîtriser le gouvernement le Kafka le Kafka alors Kafka pas du tout c'est une brique en plus alors c'est pas Kafka qui est intégré dans la gomme c'est un connecteur avec Kafka qui est disponible dans la gomme mais c'est pas du tout un prérequis c'est une composante en plus donc c'est pas une nécessité de devoir maîtriser Kafka Kubernetes oui si on fait le choix de partir sur un déploiement sous Kubernetes actuellement le projet qu'on est en train de déployer le client ne souhaitait pas de Kubernetes donc c'est un déploiement à la main donc on a scripté j'ai mis Haka Management pour tout ce qui est mise en cluster un ETCD pour le service de 14 on a tout fait à la main donc c'est pas un prérequis c'est pas une nécessité de maîtriser tout dépend des choix en fait après je pense que c'est plus simple de partir sur du Kubernetes d'un point de vue infra etc parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà servies par défaut que de le faire à la main mais c'est un choix qui est possible dans les deux cas donc c'est pas un prérequis pour répondre à la question voilà oui 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 tout à fait si on prend un service unitaire en fait ce que le service expose c'est pas c'est pas la capacité de créer des commandes depuis l'extérieur à l'intérieur en fait c'est une API métier qu'on expose et derrière cette API la manière de persister l'information ça va être des commandes je sais pas si j'ai bien compris la question ou si je réponds à la question mais tout ça pour dire que de l'extérieur la commande n'est pas nécessairement connue il n'y a pas besoin de partager cette information quand deux services veulent communiquer ensemble ça se fait via l'API qu'elle expose ça répond à la question ou oui enfin le service il faut vraiment voir ça comme une petite application qui expose son API et qui est honneur de ces data et après toute la mécanique interne reste à l'intérieur en fait oui du coup pour les applis pour les applis tu fais du play tout le code enfin c'est un vrai comme ça mais tu sais la gog il y a l'air là en fait là c'est là c'est un service comment dire hop ici c'est c'est pas du play like en fait c'est classe account service voilà c'est le conteneur c'est play le conteneur c'est play et dedans on démarre en fait c'est ça c'est mais on est très proche de play c'est pas complètement masqué mais on code des services qui sont démarrés dans un conteneur play en fait du coup t'as pas le fichier de route non justement justement le fichier de route c'est c'est ça en fait et ça donc on voit qu'il y a deux modules et le API en fait ça génère deux deux jars et en fait si deux services veulent communiquer ensemble c'est une façon de faire c'est on met en dépendance la partie cette partie là enfin ce module là on le met en dépendance de l'autre service et et on va consommer par exemple le service client veut interagir avec un compte service il va importer dans ses dépendances un compte service et interagir avec cette API là en fait interagir directement avec l'API en envoyant des requêtes des requêtes alors justement c'est une très bonne remarque effectivement donc ça c'est une phase c'est pour ça que je disais que c'est une façon de faire on peut donc ça crée une dépendance effectivement entre les deux via ce genre et c'est là où Kafka a sa carte à jouer ou si comment dire pour découpler un peu plus les services et les rendre vraiment isolés c'est que les services en fait vont publier dans des topics Kafka et ça va être consommé par ceux qui sont intéressés donc c'est voilà pardon alors j'ai pas compris la question après ça c'est une problématique de partage de données généralement on a un module commun qui représente le métier et qui est partagé voilà j'ai pas bien compris la question mais Kafka est une réponse ou aussi non ou aussi non ça peut être simplement un client un WS client par exemple qui va consommer directement l'API en faisant des requêtes HTTP voilà donc c'est une dernière chose pardon mais l'avantage quand même de enfin si on veut faire communiquer les services sans passer par Kafka ce qu'apporte l'API c'est toute la localisation du service via le service locateur c'est qu'il se charge de savoir où est le service et d'envoyer la requête etc c'est une chose importante pardon oui tout à fait tout à fait c'est quand même si tu veux intégrer un service sur le cadre de l'API voire même de l'API ou autre intégrer ça dans le micro-service comment ça se passe alors la première chose c'est que là effectivement c'est un seul projet là le projet sur lequel je travaille actuellement il y a on arrive à 6 ou 7 services donc ça commence à devenir très très gros et des services qui sont finalement assez indépendants mais ça s'est construit comme ça et la prochaine étape c'est effectivement de découper donc de faire des projets indépendants et si on a besoin d'un service en fait juste si on prend un service qu'on le met en dépendance il va démarrer dans le système de micro-service donc ce n'est pas un prérequis de tous les mettre dans le même projet on peut découper découper ça si on veut intégrer un autre stack technique enfin un autre composant c'est du SBT comme ça serait du Maven donc on l'ajoute de la même manière enfin là c'est là où se pose la limite de la gomme la gomme c'est pas c'est le descripteur le descripteur du projet c'est ni plus ni moins qu'un build .sbt où on déclare en fait des modules SBT donc si on a un autre projet qui est sur une autre stack comme Finatra etc on crée puis alors après il ne s'intégrera pas dans le processus de déploiement de la gomme parce que c'est mais mais voilà effectivement on n'en bénéficie pas nativement il faut il faut mais après ça fait partie des architectures micro-services aussi où on a comment dire des technologies qui sont hétérogènes et c'est tout l'intérêt d'ailleurs d'avoir des choses hétérogènes mais bon après avec des contraintes qu'il faut qu'il faut adresser Est-ce que la bombe propose les outils cloud natifs des outils qui nous permettent de par exemple gérer les normes ou bien faire du monitoring ou bien faire des pommes ou c'est plutôt le cloud dans lequel il est déployé qui devrait gérer ces parcs c'est le cloud c'est le cloud dans lequel il est déployé qui va qui va adresser ces problématiques là il y a des outils télémétrie qui sont proposés par l'IBEN fatalement qui sont payants mais au-delà du framework la gomme d'un point de vue extérieur il faut voir ça vraiment comme une application enfin chaque module est une application standard entre guillemets la gomme c'est vraiment la mécanique interne on est capable de générer des logs on est capable de monitorer la JVM dans laquelle est démarré le service etc donc c'est rien de révolutionnaire ça vient pas bousculer toutes les habitudes qu'on peut avoir le client chez qui on déploie l'application c'est un client qui fonctionne un peu je vais pas dire de manière archaïque de manière péjorative mais qui n'a pas de système récent de monitoring des choses comme ça et tout ça ça s'intègre bien dans leur SI ils sont capables de monitorer on a généré des logs un format standard qu'ils sont capables de lire avec du Kibana ou des choses comme ça la gomme il faut vraiment voir ça c'est le cadre de développement et la mécanique interne pour le reste on est vraiment sur des choses très standards et là je parlais de Cassandra mais il y a un connecteur JDBC qui permet de s'interfacer avec d'autres bases de données si on veut pas utiliser un Cassandra aujourd'hui sur le client actuel donc c'est imposé par le client c'est un MongoDB qu'on a comme journal d'événements et comme partie read où il y a toutes les projections c'est un MongoDB il y a un connecteur c'est pas natif il y a un connecteur qu'on a écrit mais voilà c'est vraiment d'autres questions merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements